Le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS, aurait été intercepté, vendredi, à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, avec l'équivalent de 1,3 milliard de francs CFA, alors qu'elle revenait du Gabon. Un nouveau scandale financier éclabousse le clan Bongo au pouvoir depuis 50 ans au Gabon. Un de ses membres, Nicolas Sélé, directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et cousine du dictateur Ali Bongo, aurait été arrêté vendredi dernier, à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, en France en possession d'une somme de 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA. Selon une source diplomatique, l'argent était dissimulé dans des sacs qui faisaient partie des bagages du directeur général de la CNSS. C'est au moment d'entrer sur le territoire français que la scabreuse découverte aurait été faite par la douane française, aidée dans cette tâche par des chiens renifleurs. Compte tenu de l'importance de la somme découverte, a rapporté la source, Nicolas Sélé aurait été ensuite entendue par la police. Elle aurait prétendu que la somme d'argent trouvée en sa possession était destinée aux obsèques de Pierre-Édouard Valentin, beau-père du dictateur gabonais, inhumé samedi à Montpellier, dans le sud de la France. La découverte faite par la douane française met en exergue le détournement des fonds orchestrés régulièrement par la cousine d'Ali Bongo, mais cette version n'aurait pas du tout convaincu les autorités françaises. Une enquête a été ouverte pour démêler les fils de l'écheveau. Un responsable de la direction générale de la CNSS à Libreville a confié à Matin d'Afrique, qu'à la veille de son voyage en France, Nicolas Sélé a raflé toutes les recettes des structures médicales relevant de son administration. L'argent du contribuable gabonais prend de plus en plus la direction des paradis fiscaux. Toute chose qui crédibilise la thèse d'un détournement des fonds publics. La scabreuse faite par la police française n'a pas surpris les agents de la CNSS. À la lumière de leurs explications, il ressort que Nicolas Sélé gère cette société parapublique, comme une épicerie familiale, mettant le grappin sur le budget de fonctionnement, et les recettes générées par les structures médicales placées sous sa coutelle. D'ailleurs, rien ne va plus au sein de la Caisse nationale de sécurité sous. Depuis la nomination, le 25 août 2017, de la cousine d'Ali Bongo à la tête de cette entité, celle-ci tombe de charib dans Scylla. Dame Sélé excellerait dans la gabegie, l'arrogance et l'infamie au détriment de la volonté manifeste de tout un personnel qui, à travers des grèves intermittentes, ne cesse de réclamer une orthodoxie financière, et la préservation des acquis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !